C'est une grande fierté et un profond respect que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion immorale de la reprise de 150 moissonneuses, batteuses au ministère de l'Agriculture par le venu consortium. Cette cérémonie marque un moment crucial dans notre engagement continu pour le développement agricole et le soutien aux communautés locales en Guinée. Le venu consortium opère en Guinée depuis près d'une décennie, contribuant non seulement à la croissance rapide de la Guinée, qui a eu une puissance minière majeure sur le marché mondial, mais s'investisant également dans le soutien aux communautés et le développement de l'agriculture locale, y compris à travers nos projets réussites de culture de riz et de légumes. Nous croyons fermement que notre responsabilité envers ce pays et ses habitants va au-delà de nos activités minières. C'est cette conviction qui a initiaté et motivé des actions telles que celles d'aujourd'hui. Cette donation de 150 moissonneuses, batteuses, s'inscrit dans notre soutien à l'initiative de la Refondation verte, cher au cœur de son excellence, le général Mahmoudi Doubouya, président de la République, chef de l'État et chef supprime des forces d'armée. Nous savons que l'agriculture est le cœur battant de l'économie plurale et un pilier essentiel pour le bien-être de nos pauvres familles guiniennes. En fournissant ces déséquipements au ministère de l'Agriculture, nous espérons continuer à améliorer les capacités de production agricole et au développement durable du pays. Nous remercions sincèrement les autorités pour leur présence aujourd'hui. Leur soutien indéfectible est une ressource d'inspiration et de motivation pour nous deux. Nous voulons nous assurer de la disponibilité de Renée Consortium à tenir ses engagements, à toujours être proche de ses communautés, dans les moments d'épreuve comme dans les moments de succès. Nous vous engageons à continuer à topérer dans le style respect des réglementations nationales et à promouvoir le contenu local. Notre mission est de veiller à ce que les bénéfices de nos activités impactent directement nos communautés locales en soutenant des initiatives qui améliorent leur qualité de vie et leur avenir économique. Nous sommes fiers de soutenir les efforts du gouvernement pour assurer la sécurité alimentaire et promouvoir le développement durable de la Guinée. Ensemble, nous pouvons créer un avenir prospect et équitable pour nous tous. Merci. Cet acte d'accompagnement que Winning Consortium a bien voulu nous faire va ainsi impulser au sein du secteur un dynamisme qui nous permettra à coup sûr, avec tous les autres efforts conjugués, nous permettent d'atteindre la vision du général de Coran d'Aramé, Mamadou Doubouia, qui est de faire de notre pays un pays autosuffisant. Cette sécurité alimentaire que nous appelons de toutes nos forces, de tous nos voeux, devrait être dans un prochain avenir une réalité. Et nous n'allons pas réussir notre agriculture avec le monde rural si nous ne mettons pas en place des mécanismes de façon intelligente et en bonne intelligence avec le monde rural, l'ensemble des faitiaires, l'ensemble des filières, en somme tout le monde rural, de sorte que notre agriculture passe d'une agriculture de subsistance vers une agriculture intensive, intelligente, intelligente, innovante qui intègre la technologie et la mécanique. Cet accompagnement de 150 moissonneuses batteuses est la preuve éloquente que même nos partenaires ont compris qu'au-delà de ce projet majeur qui est le projet Simandou, l'agriculture et l'agriculture et l'élevage deviennent ainsi un facteur déterminant du développement socio-économique de la Guinée. Ainsi, tout le long du corridor, nous allons devoir faire en sorte que notre agriculture et notre élevage se développent et impactent nos communautés qui sont traversées par le transguinéen. De notre côté, ministère de l'agriculture et de l'élevage, nous avons donc cette lourde responsabilité de matérialiser cela. Nous avons 13 700 000 hectares de terre en République de Guinée. C'est une opportunité qu'il faut saisir et valoriser. Il est important que dans le cadre de ce projet Simandou, porté par Winning Consortium et d'autres, il est important que nous fassions de sorte que nous réduisions au maximum nos importations de riz parce que c'est l'aliment des bases. Et ces moissonneuses batteuses, ces 150 moissonneuses batteuses vont permettre de l'avis des experts et de nos cadres en interne de pouvoir obtenir 90 000 tonnes, de sauver 90 000 tonnes. Les pertes post-récolte, comme on venait de le dire, vont se réduire considérablement. Nous devons donc poursuivre en bonne intelligence avec nos partenaires ici présents, cet effort de mécanisation de notre agriculture. Et que le monde rural, nos agriculteurs, puissent désormais, en temps de récolte, abandonner leurs machettes pour utiliser à bon escient ces moissonneuses batteuses. Nous sommes conscients que le pouvoir d'achat au niveau du monde rural reste encore faible et c'est pourquoi nous assurons Winning Consortium et tous les responsables au haut niveau ici présent que nous ne ménagerons aucun effort à travers nos différentes structures du ministère de l'agriculture et de l'élevage pour assurer une bonne utilisation de ces moissonneuses batteuses pour réduire considérablement ces pertes. Et il est aussi important, toujours, dans la vision de notre général président, de préciser que l'agriculture et l'élevage restent et demeurent une priorité dans l'agenda du chef de l'Etat. Et c'est pourquoi il ne ménage aucun effort à chaque fois que cela est possible de nous permettre d'obtenir ces machines agricoles. Il l'a déjà fait par le passé, il continue à le faire et j'en suis sûr et certain qu'il continuera à le faire jusqu'à ce que nous atteignions l'autosuffisance alimentaire et la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans notre pays. Et bien, les États généraux que nous allons démarrer du 3 au 5 juillet rentreront également dans ce cadre-là pour définir une feuille de route précise qui va nous amener vers la réalisation de cette vision de notre président, le général de corps d'armée Mabadi Doumbouya. Je voudrais donc, avant de terminer, remercier nos partenaires Winning Consortium pour cet accompagnement important. Nous vous assurons que nous affairons bon usage. Nous ne sommes pas toujours en train de suivre les autres. Nous allons tracer notre propre route pour le développement de notre agriculture et de notre élevage parce que nous savons désormais ce que nous voulons, nous savons ce que nous sommes, nous connaissons notre potentialité, nous connaissons donc nos forces. Nous allons donc nous appuyer sur nos forces pour qu'ensemble, nous puissions faire de la Guinée ce véritable pays agro-passoral dont on a connu au temps du Premier Régime et il est temps de pouvoir le prouver maintenant. C'est avec un immense honneur, une grande joie que je prends la parole aujourd'hui en tant que première vice-présidente de la Chambre nationale de l'agriculture. Les mots me manquent pour exprimer la joie de centaines de milliers de producteurs de riz dans notre pays. La moissonneuse batteuse est l'élément le plus important de la production de riz dans notre pays. Imaginez un agriculteur qui investit sur 20 hectares pour la production de riz. À Kundara, à Lola, à Bofa, à Kouroussa, ils labourent son champ, ils le sèment, ils appliquent les herbicides, ils surveillent le champ pendant 3 à 6 mois jusqu'au moment de la récolte. Quand le riz est à maturité, à cause du prix de vente élevé de la moissonneuse batteuse et la difficulté de faire la récolte à la main, il a forcément besoin de louer cette machine indispensable. Malheureusement, ces dernières années, ils arrivent très souvent que cet agriculteur n'arrive pas à trouver la moissonneuse en location à temps. Et il perd une importante partie de son champ qu'il a entretenue grâce à des efforts physiques et financiers importants. Avant l'avènement du CNRD, les agriculteurs guinéens perdaient plus de 30% de leur production au moment de la récolte. Il arrive que certains agriculteurs perdent intégralement leur production de riz. Depuis 2022, malgré que des pertes continuent encore dans le secteur, mais des progrès importants sont remarqués sur le plan de la mécanisation. Le nombre de machines est passé de 65 à plus de 300 moissonneuses en deux ans. Cela a permis de réduire considérablement les pertes et d'encourager la production du riz, qui continue à augmenter dans notre pays. C'est pourquoi cette initiative présidentielle de mise à disposition de 150 nouvelles moissonneuses batteuses va résonner positivement dans toutes les zones de production de notre pays. Les agriculteurs auront encore plus de courage pour produire le riz, car ils seront de plus en plus rassurés de pouvoir récolter, à temps et éviter de pertes de récolte. Nous disons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, aux membres du CNRD et à l'ensemble des membres du gouvernement, que les efforts dans le secteur agricole doivent continuer au rythme initial impulsé après le 5 septembre 2021. Par exemple, grâce aux efforts, les importations de riz ont significativement baissé entre 2021 et 2022, et aussi entre 2022 et 2023. Si le rythme continue, notre pays pourra renforcer sa sécurité alimentaire dans un délai raisonnable. Nous saluons donc cette initiative présidentielle et rassurons les donateurs de la Présidence et de Winning Consortium que ces moissonneurs seront utilisés aux bénéfices exclusifs des paysans. Nous vous rassurons qu'un système de suivi rigoureux sera mis en place avec des entretiens réguliers et un système de tracas GPS pour contrôler leurs mouvements en temps réel. Encore une fois, au nom du Monde Rural et de son président, Suleymane Bereté, nous disons grand merci au chef de l'État pour son attention vis-à-vis des agriculteurs dans les zones rurales. Il nous montre encore plus que la Guinée ne se limite pas à Conakry et aux grandes villes et que nos préoccupations dans les zones rurales sont entendues au palais. Je vous remercie pour votre aimable attention.